Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Dans cette leçon, je vais aborder la croissance de l'entreprise. Pour qu'une entreprise persiste dans l'avenir, elle doit se développer, c'est-à-dire augmenter son chiffre d'affaires, vendre de plus en plus, augmenter son effectif, avoir de plus en plus de salariés et bien entendu, avoir une part de marché de plus en plus importante. Alors, pour développer tous ces éléments, l'entreprise va avoir deux possibilités, soit la croissance interne, soit la croissance externe. Alors, commençons par aborder la croissance interne. L'entreprise va donc augmenter ses capacités de production par des investissements, c'est-à-dire qu'elle va, par exemple, d'une chaîne de production, elle va avoir la possibilité d'en créer une deuxième, d'avoir deux chaînes de production. Bien entendu, il faut bien entendu que derrière, il y ait les clientèles qui suivent. C'est dans une période de croissance. Ça peut être la même chose pour un magasin. On a un magasin, donc on va en créer un deuxième. Alors, ces éléments, cette croissance interne, a souvent une conséquence positive sur l'emploi. Alors, ce mode de croissance est très privilégié par les PME et les PMI, les petites entreprises aussi, mais ça nécessite bien entendu des moyens financiers, donc une capacité d'autofinancement important, soit le recours à l'emprunt, voire une augmentation du capital, c'est-à-dire de l'argent demandé aux propriétaires de l'entreprise. Alors, voyons maintenant la croissance externe. Alors, ce mode de croissance est très utilisé, lui, par les grandes entreprises. Cela consiste tout simplement à acquérir une autre entreprise dans le but d'augmenter sa capacité de production ou sa part de marché. Alors, il y a trois types de croissance externe, la croissance horizontale, la croissance verticale et ce que l'on appelle la croissance conglomérale ou organique. Alors, commençons par la croissance horizontale. Vous allez voir que c'est très simple, c'est une entreprise qui rachète un concurrent qui a la même activité. Donc, on voit bien que c'est sur un plan horizontal. Prenons un exemple. En 1974, Peugeot a racheté Citroën pour former le groupe PSA. Alors, les avantages de cette croissance horizontale, c'est une certaine rapidité. On achète les actions en bourse pour les entreprises qui sont cotées en bourse. Donc, c'est très rapide. Un inconvénient, c'est qu'on va se retrouver avec des effectifs en doublon et donc, il y a un risque de licenciement. Passons à la croissance verticale. Alors là, c'est tout simplement une entreprise qui va racheter soit un de ses clients, soit un de ses fournisseurs. Prenons l'exemple d'une boucherie qui va racheter un abattoir. L'intérêt de racheter, mettons, un de ses fournisseurs, c'est que la marge du fournisseur va être intégrée à notre propre marge. Donc, on gagne plus d'argent. Et on peut maîtriser aussi ce qui se passe avant l'arrivée des produits chez nous. Troisième type de croissance, c'est la croissance conglomérale ou organique. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu anarchique. Tout compte fait, c'est une entreprise qui achète une autre entreprise, mais qui a une activité différente. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'entreprise de départ, c'est d'avoir une rentabilité sur celle qu'elle rachète. Un exemple très courant, c'est Bouygues, qui au départ est une entreprise de construction de bâtiments, travaux publics. Ils construisent des ponts, etc. et qui, dans les années 80, a racheté TF1, qui donc n'est pas du tout dans le même secteur d'activité. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur la croissance de l'entreprise et vous donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.